... Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous parler de moteur de recherche et en particulier, je vais vous parler de l'algorithme qui permet de prioriser les réponses lorsque vous tapez une requête. Je m'appelle Julien Picot, je suis développeur dans une société qui s'appelle Xico. Dans Xico, c'est une start-up et on travaille pas mal en flux de textes et en recherche d'informations. Bon alors, un moteur de recherche, comment ça marche ? Un moteur de recherche, ça se base sur une structure de données qu'on appelle un index inversé. Un index inversé, en fait, on peut le voir comme une très très grosse table associative qui va associer des mots, qui sont les clés de la table associative, à des listes de documents. Par exemple, si j'ai le document, le chat est endormi, je vais prendre ce document, je vais le découper en mots et chaque mot va me servir de clé dans mon index. Là, vu que j'ai qu'un seul document, toutes mes listes de documents, elles contiennent uniquement le document A. Du coup, si j'y ajoute le document 2, on va faire le même traitement, on va prendre le document 2, on va le découper en mots et chaque mot va également servir de clé. Du coup, si jamais la clé est déjà dans l'index, on va compléter la liste avec le document 2. Si le mot n'est pas déjà dans l'index, on va ajouter le mot et on va mettre une liste avec uniquement le... Comme pour le mot sauvage, on a uniquement le document 2 dedans. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une requête ? J'ai la requête chat endormi. La requête, on va la traiter exactement de la même façon que les documents. On va la découper en morceaux et on va extraire les mots. Là, je vais extraire chat et je vais extraire endormi. Ce qui va se passer maintenant, c'est que chacun de ces mots, je vais le projeter dans l'index, je vais essayer de trouver les mots dans l'index. Là, je trouve chat qui correspond au document 1 et au document 2 et je trouve également endormi qui correspond au document 1. Voilà. Le résultat de cette requête, c'est bien sûr le document 1 et le document 2. Là, typique là, cette structure de données, en fait, c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est ce qui permet à un moteur de recherche d'être efficace. Le runtime de ce genre de requête, c'est proportionnel au nombre de documents qui matchent, pas proportionnel au nombre de documents dans l'index. C'est quelque chose qui rend la recherche assez très très rapide. Là, j'ai un problème. Là, ce que j'ai fait comme requête, ça ne me dit pas que le document 1 est meilleur que le document 2. Le document 1, j'ai à la fois le mot chat et endormi. J'aimerais le renvoyer à l'utilisateur avant le document 2, qui peut-être est intéressant parce que j'ai le mot chat, mais clairement, il manque un terme. Voilà. L'idée, en fait, là, ce que je viens de vous présenter, c'est mes recherches boolean. Et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un modèle qui va permettre de prioriser les documents en fonction de la requête. Ce modèle, il s'appelle le modèle vectoriel. Ce modèle vectoriel, vous pouvez le voir, vous imaginez un repère orthonormé qui contient autant de dimensions qu'il y a deux mots dans l'index. Sur un index de la vie réelle, c'est beaucoup, 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 des dizaines, des centaines de milliers de dimensions. Comme sur le slide, moi, j'ai que deux dimensions possibles. On va essayer de s'imaginer un langage avec uniquement les termes chat et endormi. Voilà. C'est un peu bizarre, mais on va essayer de s'imaginer un langage où il n'y a que les occurrences, où il y a autant de... Enfin, chat endormi, chat chat endormi, peu importe, toutes les combinaisons possibles de chat et d'endormi. Voilà. C'est un peu bizarre, mais il faut s'imaginer ce modèle, en fait, qui va nous permettre, après, de projeter les documents et de prioriser. J'ai un document 1 qui contient chat endormi endormi. Ce document 1, je vais le représenter de cette façon-là. Je vais tracer un vecteur dans cet espace. Ce vecteur, il aura une composante de 2 sur l'axe des endormis, parce que j'ai deux occurrences d'endormis. Il aura une occurrence de 1 sur l'axe de chat, parce que j'ai qu'une seule occurrence de chat. Le document 2, lui, contient uniquement le mot chat. Ça me donne un vecteur qui va être collinéaire à l'axe de chat, et qui va être de norme 1. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on fait notre recherche booléenne, tous les documents qui sont montés par la recherche booléenne, je vais les projeter dans ce repère. Et je vais y projeter ma requête aussi. Là, ma requête, c'est chat endormi. Le vecteur, ça me donne, la même chose que pour les documents, une requête avec une composante de 1 sur l'axe des endormis, parce que je n'ai qu'une seule occurrence de endormis, et une composante de 1 sur l'axe de chat, parce que j'ai qu'une seule occurrence de chat. Voilà. Là, j'ai projeté ma requête et mes documents. Maintenant, il nous reste à voir, à calculer la proximité de la requête avec chaque document. On va faire quelque chose de très simple. On va calculer simplement l'angle entre la requête et le document. Là, l'angle entre la requête et le document 1, il est d'environ 18 degrés. L'angle entre la requête et le document 2, il est de 45 degrés. Je fais ça pour tous les documents qui sont dans cet espace. Et après, je trie en fonction, je trie par ordre de croissant des valeurs d'angle. Et j'ai mes documents priorisés en fonction de la requête. Là, le document 1 est plus intéressant, parce que j'ai à la fois une occurrence de chat et une occurrence d'endormis dans le document, alors que ma requête a été chat endormie. La règle document 2 est intéressante, mais moins que le document 1. Voilà. Ça, c'est le modèle qui est utilisé par la librairie Lucène. La librairie Lucène, c'est utilisé par les moteurs de recherche Solar et Elasticsearch. Dans Lucène, on a des éléments de tuning qui vont nous permettre d'avoir une influence sur le scoring que je viens de nous expliquer. Cette influence, elle peut s'exprimer, par exemple, on peut dire a priori qu'un document est plus intéressant qu'un autre. Si on fait du web, on va pouvoir faire une analyse des backlinks. Chez Google, ça s'appelle le PageRank. Ils vont nous dire que tel document est plus intéressant qu'un autre. On peut aussi ajouter des éléments de géolocalisation. Voilà. Quand on nous met en place un moteur de recherche comme Solar et Elasticsearch, tout ça, ça nous fonctionne un peu en mode boîte noire. On ne sait pas trop... Le tuning est un peu complexe. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. Là, on avait des difficultés à tuner le système pour le rendre pertinent. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est des métriques qui vont vous permettre d'évaluer le moteur de recherche quand vous le mettez en place. Ça va vous permettre de poser des métriques qui vous aideront à tuner le système. Cette première métrique, c'est le rappel. Une première métrique, c'est le rappel. Le rappel, c'est le nombre de documents pertinents dans la réponse qu'on divise par le nombre de documents pertinents dans l'index. Un rappel de 100%, ça veut dire que 100% des documents pertinents dans l'index ont été montés dans la réponse. Alors, attention avec le rappel parce qu'un moteur de recherche qui vous envoie bêtement la totalité de l'index à chaque réponse, ce n'est pas du tout intéressant, il vous donne 100% de rappel. Si on vous vend un moteur de recherche avec 100% de rappel, méfiez-vous, il n'y a peut-être pas de moteur de recherche du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on va compléter cette mesure de rappel avec une seconde mesure qui s'appelle la précision. La précision, c'est le nombre de documents pertinents dans la réponse qu'on divise par le nombre de documents dans la réponse. 100% de précision, ça signifie que la totalité des documents de la réponse sont pertinents. 0% de précision, ça signifie qu'aucun des documents de la réponse n'est pertinent. Comment on définit pertinent ? Pertinent, c'est intéressant au regard de la requête que tu as tapé. C'est l'utilisateur. C'est quelque chose qui est défini par l'utilisateur. Est-ce que ton besoin d'informations est réglé ou parfait ? C'est pas grave. Selon l'utilisateur, il peut juger un document parce que... Oui, bien sûr. Ça dépend du métier, ça dépend des gens qui l'a... Non, mais ce n'est pas un absolu. Si tu veux, j'en parle tout de suite ici. Voilà. Ce que je disais, c'est que ces valeurs de précision et de rappel, il ne faut pas les voir comme un absolu. Quand on met un moteur de recherche en place, on ne va pas chercher 90% de rappel et 90% de précision. On va plutôt définir un besoin d'information qui sera lié au contexte dans lequel on évolue. Par exemple, si on fait de l'Uweb, les utilisateurs, ils vont rarement aller au-delà de la deuxième ou de la troisième parche de résultats. Mais par contre, si les documents de la première page ne sont pas intéressants, le moteur de recherche ne sert à rien. On va donc se concentrer sur la précision en relâchant la contrainte de rappel. Inversement, si le moteur de recherche est destiné à des professionnels qui ne vont pas hésiter à aller voir la deuxième, la troisième ou la dixième page, mais qu'à l'inverse, s'il y a un document qui est manquant dans la réponse, là, on a un problème. Ce qu'on fait, c'est qu'on va relâcher la contrainte de précision pour augmenter le rappel. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas d'absolu. Tout ça dépend du contexte de la mise en place du moteur de recherche. Voilà, ça conclura ma présentation. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez continuer à en apprendre plus sur le sujet, je vous recommande la lecture de Introduction to Information Retrieval. La totalité de ce que je vous ai raconté là, ce soir, c'est dans ce livre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Plus le chat est endormi, plus le vecteur est temps, en fait, parce qu'on va trouver par le axe. Ouais, alors, en fait, le truc aussi, ce qui se passe, ce que je n'ai pas dit ici, c'est qu'en fait, cette estimation-là, sur les axes, des abscisses et des ordonnées, simplifier la présentation, j'ai donné le nombre d'occurrences, mais on va aussi diviser par la fréquence, en fait, dans la totalité du corpus. Du coup, un terme qui se présente partout, comme les mots, les pronoms, ou ce genre de choses, en fait, leur influence ici, elle va diminuer en fonction de leur fréquence dans la totalité du corpus. Là, voilà, j'ai voulu simplifier les choses, mais c'est vrai que ce n'est pas compliqué. Non, mais on n'était pas sûr. D'accord. C'est ce qu'on pensait en fait. Comment vous définissez un angle en dimension au sous-delà? Là, en fait, le calcul de l'angle, là, j'ai fait de la trigonométrie bête et méchante, mais normalement, ce qui se passe, c'est que tu calcules le produit scalaire que tu divises par le produit de la langue des recteurs. Et après, tu redivises, et du coup, c'est comme ça que le calcul est fait. Ça porte aussi le nombre d'angle? En fait, pareil, là, j'ai simplifié, c'est une similarité cosinus. En fait, la valeur qu'on va prendre, c'est le cosinus de l'angle. Et c'est ça qui va nous servir à faire le prix. Y aura-t-il un prochain doc sur le paramétrage de Lucène, là, non? Pas le paramétrage de Lucène, comme je disais, il n'y a pas d'absolu, ça dépend de ton besoin. Une introduction. Une introduction. Je soumettrai l'idée à Mathieu. Des questions? Merci. Applaudissements